Tout le monde connaît l'effet reverse, utilisé avec une cymbale pour annoncer une nouvelle partie de la chanson, refrain, pont, nouveau couplet, etc. Cet effet, impossible à faire à tel quel avant l'avènement de l'électricité, a pour origine l'envie du compositeur d'attirer l'attention et l'attention sur un événement musical nouveau à venir. Il était généralement fait dans le classique par un crescendo de volume sur des cymbales avec des maillets en feutre pour enlever l'attaque de la frappe et faire un nuage sonore grandissant. Le vrai effet reverse, remboursé en français, vient de l'époque des enregistrements sur des bandes magnétiques. Un assistant a malencontreusement monté une bande à l'envers et juste avant de se faire virer par l'ingé son en chef, un producteur bourré est rentré dans le studio et a trouvé ça joli. Depuis, avec l'informatique, le son est une suite de 1 et de 0 qu'on peut manipuler mathématiquement dans tous les sens. Donc on peut lire l'échantillon sonore à l'envers en appuyant sur un bouton, le bouton reverse ou renversé, présent dans toutes les work sessions. La tendance actuelle avec le tout synthétique serait de remplacer cet effet par un effet de sweep, un balayage en français, que l'on fait en filtrant la fréquence d'un son, généralement du bas vers le haut, donc avec un filtre ou un equalizer que l'on automatise. très efficace aussi, mais plutôt utilisé dans la musique électronique, car pas très discret quand même, plus bourrin dans l'imperception. L'effet reverse peut être efficace tout en restant discret. Alors comment on fait ? Simplement en enregistrant une frappe de cymbale, en retournant le sample, avec l'effet reverse, et en plaçant en précautionne. et en précautionneusement celui-ci avant l'impact de la suite à mettre en valeur. On peut bien sûr equaliser le son, le raccourcir, ajouter un fade-in, etc. En fait le traiter comme un son normal. Notez que l'on peut bien sûr créer un effet reverse avec autre chose qu'une cymbale. Un accord de piano ou de tout autre instrument peut faire l'affaire. Tant que l'accord est assez long et a un déquet significatif, c'est-à-dire une chute de volume, afin d'entendre le crescendo quand on reverse. On peut aussi aider le crescendo en montant le volume du reverse avant la fin. Maintenant l'effet reverse peut être utilisé comme un vrai effet de production. C'est-à-dire pas discret du tout, en effet de surprise. Par exemple sur un break de batterie ou sur une voix. Si on écoute la chanson de Gilles Lassarzel, Prends ma main. Alors comment on fait ? Comme exemple d'effet reverse de production, on va travailler sur la chanson qui s'appelle Toi du groupe El Club. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un joli break, à un moment donné, à la fin du pont, où on peut faire cet effet qui va donner du sens. Je vous fais écouter le pont à l'entier. Donc c'est un appel qui arrive sur un final assez grandiose en gospel. Et donc l'appel de batterie est assez intéressant où on peut faire un effet de reverse dessus. On écoute. Toi, toi, fais que ta lumière soit. Toi, toi, éclaire tout une nouvelle fois. Toi, toi, fais que ta lumière soit. Toi, toi... Ok, etc. Voilà, donc on voit bien, si on repasse que la partie qui nous intéresse, c'est le break, donc... Toi, éclaire tout une nouvelle fois. Toi... Toi, toi, éclaire tout une nouvelle fois. Voilà. Voilà. Alors je vous le repasse encore une fois pour bien écouter ce que je veux. Toi, éclaire tout une nouvelle fois. Toi... Ok, alors comment on fait ça ? Alors on va simplement s'intéresser à la piste de caisse claire. Donc ici, il y en a deux parce qu'il y a la caisse claire du haut et la caisse claire du bas. C'est une caisse claire live, d'accord ? Et nous, on va prendre uniquement le premier impact de caisse parce que c'est lui qui va déclencher l'effet de reverb. Donc si je le mets en solo, voilà une caisse claire, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Donc sur cet effet de reverb, sur cet effet de caisse claire, je veux dire, on va mettre une reverb. Donc petit bus 27-28, on va créer une piste auxiliaire ici en vert, alimentée par le bus 27-28, d'accord ? Et là, on va rajouter un plugin de reverb. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis une 480 Lexicon, un petit programme Music Club. Ça marche bien, si on écoute en solo, ça fait... Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier coup. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut qu'il soit un reverb qui soit un peu dense, d'accord ? Donc il y a un prédélai qui est assez long, pour bien séparer le coup et l'impact, pour bien entendre ce que ça fait. Voilà. Le damping est à peu près normal et assez long en time, enfin en longueur, pour pouvoir le réverser. Voilà. J'aurais pu faire ça avec autre chose. J'aurais pu prendre, par exemple, l'AMS qui est un peu faite pour ça, parce qu'elle a carrément un effet de révers intégré. Si je le joue, là. C'est un autre exemple de son de révers qu'on peut avoir. Mais si on revient sur ma 480, qui est plus proche de ce qu'on peut avoir dans toutes les stations de travail. Voilà. Un programme de musique club, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tout simplement, on va enregistrer cette piste-là, d'accord ? On va l'enregistrer sur une piste audio. Donc, voilà. On va mettre ça sur, voilà, pour exemple, bus 31-32. Hop. Voilà. Ici, donc, on met un record. Voilà. Et donc, on va enregistrer que le premier coup. C'est pas la peine d'aller plus loin, d'accord ? Donc là, on va effacer ce lien, parce que ça va enregistrer là-dessus. Voilà. Donc, on enregistre ici. Et on y va. On enregistre. Voilà. Donc, mon coup est ici. D'accord ? Alors, évidemment, on l'a. Maintenant qu'on l'a. Voilà. On va agrandir tout ça. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est que le premier coup dans ça, on l'efface. Voilà. Voilà. Que ça soit bien propre. Donc, on a bien ici. Voilà. On écoute en solo. Voilà. Alors là, on utilise le fameux bouton reverse, qui est dans toutes les stations de travail. D'accord ? Hop. Audio Suite. Other. Reverse. Alors, ça s'appelle renversé, je crois, sur la... Sur le jig. Voilà. Et donc là, on a bien le simple à l'envers. Voilà. Une fois qu'on a ça, mais c'est très simple. On va le mettre avant le premier coup de casse clair. D'accord ? Commencez. Pour voir l'effet que ça fait. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, c'est qu'il faut un peu le travailler un petit peu. Donc, peut-être... Voir exactement comment... Il faut toujours bien laisser l'impact et la casse clair seule. Donc, faire attention à ce qu'il arrive, que ça déborde pas trop dessus. Mais quand même, que ça soit vraiment comme si c'était un effet... Voilà. Ça, c'est bien. Après, on peut l'équaliser légèrement. Alors là, il y avait déjà des petites équipes dessus, mais on peut jouer avec l'équalisation. On peut mettre plus de médium. Alors, ça, c'est vraiment comment on veut. D'accord ? Voilà. Maintenant, si on veut le mettre trois fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit différent ? Ben, c'est très simple. On va le copier. On va le mettre aussi sur la deuxième, là. Et sur la troisième, par exemple. Donc, déjà, on a trois effets. Si on veut séparer un peu, ben, on va peut-être couper un peu le début. Et faire un petit fail dans Dean, pour que ça soit plus court. Pour pas que ça... Attends, j'ai fait un peu trop dur, là. Pour pas que ça se... Pour pas que ça se confonde, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et là, ce qui est intéressant, ce serait peut-être de les pitcher, de les tuner un petit peu. Que ça soit trois trucs un peu différents. Ben, là, tout simplement, vous choisissez, par exemple, votre deuxième sample, ici. Et là, on va lui envoyer un petit coup de pitch. Moi, j'utilise pitch and time, mais on peut utiliser ce qu'on veut. Pareil. Donc, là, on écoute le son. Alors, on peut le mettre grave, comme ça, par exemple. Hop. Je le rends. Et le troisième, encore plus grave. Et le troisième, encore plus grave. Voilà. Si on écoute... Rien ne nous empêche, en plus, de rajouter, sur cet effet-là, une réverbe, si on veut. On peut très bien mettre une réverbe supplémentaire dessus, parce que maintenant, c'est devenu un son, comme un autre. Donc, on s'y en écoute de plus loin. Voilà. C'est fait grossièrement, rapidement, mais voilà où je voulais en venir. On prête des vertus sataniques, dans certains milieux, à ses effets de renversement. Ses lectures de son à l'envers. Messages subliminaux cachés dans les disques des Beatles. Effets spectaculaires dans le film L'Exorciste. Jusqu'au procès, fait au groupe Judas Priest, d'incitation au suicide. Procès annulé, mais quand même. Restons dans les limites de la raison. C'est juste du divertissement. Et si ça peut aider à créer et expérimenter, amusons-nous. Il y a plein de trucs et astuces audio et musicaux à explorer. Si vous voulez une méthode pour appréhender tout ça, n'hésitez pas à aller voir mes modules de formation d'arrangeurs. À bientôt. À bientôt.